bienvenue chers étudiants nous sommes à notre cours chapitre numéro 7 alors nous allons faire un récapitulatif de la faisabilité technique portée et nous allons revoir l'évaluation de l'opportunité d'investissement donc ça va être une suite par rapport à ces éléments que nous avons vu précédemment concernant nos objectifs du jour nous allons traiter des points qui vont suivre premièrement retour sur l'étude de faisabilité technique chers étudiants comme j'ai mentionné sur la première page de la présentation c'est un retour c'est un recap c'est une une espèce de révision de ce qui a été couvert par rapport à ces points que l'on va énumérer maintenant donc retour récap révision de l'étude faisabilité technique mesurer le potentiel de votre marché ainsi que la portée du projet gestion de l'étendue ainsi que du champ d'application nous allons y revenir étant donné que la suite donc les chapitres qui suivent vont se baser sur ça du coup j'ai choisi de faire une révision et d'apporter des nouveaux éléments évident ensuite nous avons la planification de la portée et la gestion de la portée la classification du projet comment elle se fait les différents critères d'évaluation et de sélection de projet les modèles d'évaluation qui se présentent à nous les différents processus de sélection projet et enfin comment gérer un système portefeuille les faisabilité ou encore appelé étude de pertinence permis de déterminer le potentiel de l'implémentation d'une solution technique afin de permettre aux maîtres d'ouvrage de choisir une orientation sur base des coûts et des économies d'énergie générée l'étude de faisabilité technique a pour but fonction des caractéristiques d'un bâtiment ou d'un processus de dégager des solutions techniques ou technologiques capables de répondre tant aux besoins énergétiques environnementaux et économiques du projet comment réaliser un bon questionnaire dans le fond et dans la forme comment diffuser votre questionnaire quels sont les outils mis à votre disposition ici nous allons parler de l'étude de marché chers étudiants questionnaire pour mieux le connaître pour mieux connaître vos clients aussi très très important de connaître vos clients qui sont-ils questionnaires d'une étude de marché là pour vous aider à mieux connaître vos futurs clients vous pourrez ainsi adapter votre stratégie commerciale à leurs exigences spécifiques on va voir aussi le rôle du questionnaire le questionnaire sert à valider certaines choses sert à valider le profil type de la clientèle ses habitudes de consommation où et quand elle achète le produit la prestation ses vecteurs d'information blog forum magazine etc les réseaux sociaux par exemple le budget leurs attentes quels sont les critères émis sur les concurrents ses freins à l'achat par exemple le produit est actuellement disponible exclusivement sur internet la clientèle préférerait un point de vente pour tester avant l'achat les éléments déclencheurs de l'achat qui sont par exemple prix le packaging un service après vente le conseil de votre marché le questionnaire ne sert pas qu'à affûter son intuition lorsqu'il est réalisé avec professionnalisme il devient l'outil de mesure du potentiel de son marché impossible d'interroger toute une population la méthode des quotas est alors appropriée elle consiste à questionner une échantillon de personnes proportionnellement à leur répartition sur le marché visé pour déterminer qui sera votre cible sur une zone géographique donnée il convient d'abord de connaître la répartition de sa population âge sexe célibataire ou couple catégorie socioprofessionnelle etc le revenu aussi à vous ensuite d'interroger un échantillon de sondés de manière proportionnelle à cette répartition vous pourrez extrapoler les réponses à l'ensemble de la population et en déduire votre marché potentiel sur les différentes cibles interrogées la méthode des quotas appliquées sur une petite population est plus efficace que l'interrogatoire à la longue auprès d'une multitude de sondes la méthode des quotas est largement utilisée par les cabinets de marketing en plus d'accéder à un fichier client précis ils aident le porteur de projet à multiplier les clés de répartition sont plus définis le marché d'autant plus ciblé en interrogeant par exemple les adeptes du jardinage les maires au foyer les amateurs au ou les professionnels d'une discipline etc pour découvrir la répartition de la population sur une zone géographique donnée vous pouvez fouiller le site de l'INSEE pour des informations plus locales il existe des sites internet institutionnels dédiés à l'urbanisme la mutation à la répartition des populations par département par une recherche à l'ancienne rendez-vous à la bibliothèque pour plus d'informations réaliser un questionnaire posez les bonnes questions la question éliminatoire connaissez peut-être danser déjà le profil type de vos futurs clients votre offre s'adresser à des particuliers ou à des professionnels visez vous exclusivement des hommes des femmes ou autre catégorie population si le propriétaire devient immobilier la première étape du questionnaire sera de connaître la situation patrimoniale du répondant votre sondé est locataire inutile pour lui d'aller plus loin inutile pour vous d'analyser ses réponses s'il ne fait pas partie de votre cible de clientèle la traditionnelle question du budget obtenir des réponses sincères nécessite parfois quelques russes combien d'entrepreneurs se gènent sur la phrase type « Quel prix seriez-vous prêt à payer pour le produit ? » Sans se douter que le répondant choisira forcément les tarifs le plus bas. Pour valider votre budget, privilégiez des questions clés qui sont « Quel est votre budget actuel pour ce type de produit ? » « Valor de prestation ? » « Chez qui consommez-vous ? » « Que pensez-vous de leur rapport qualité-prix ? » Et enfin, « Pourquoi ? » Cette série de questions validera sans aucun doute votre budget moyen. Il vous permettra, dans la foule, d'en savoir plus sur vos concurrents. Les questions complémentaires. Vous validez le profil type de votre clientèle. Rien ne vaut les questions complémentaires au début ou en fin de questionnaire. Si votre offre s'adresse à des particuliers, il pourrait être intéressant de connaître le sexe répondant, son âge, ses revenus. Pourquoi pas son lieu de résidence s'il peut influer sur l'acte d'achat. Les services professionnels pourraient être intéressants d'identifier le service répondant au questionnaire. Quelle est la taille de l'entreprise, le nombre de ses salariés, pourquoi pas le lieu de son siège social, s'il peut influer sur l'achat final. Remarque, ne soyez pas intrusif, ne demandez jamais de but en blanc, le montant des revenus répondants. Pour tester, pour rester subtil, vous pouvez vous contenter de connaître sa profession. Un questionnaire est idéalement anonyme. Astuce, n'hésitez pas à proposer au répondant de vous laisser son adresse mail en fin du questionnaire. Vous pourrez ainsi constituer une base de données de prospects et évidemment la démarche doit rester facultative. Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser un questionnaire, la forme joue un très grand rôle. Donc la forme, autant que le fond, sont importants. Donc la phrase d'introduction, la phrase d'introduction, une phrase d'introduction suscitera l'envie d'en savoir plus sur votre offre. Tout simplement de rendre service. Soyez synthétique mais aussi sincère dans la présentation de votre questionnaire. Le volume des questions, posez les questions. Les bonnes questions s'avèrent insuffisants si vos répondants abandonnent en cours de route. Il est de bon temps de réaliser un questionnaire qui comprendra 10 à 15 questions au maximum. N'hésitez pas à informer le sondé en amont de la durée du questionnaire. Précisez quelques minutes, une, deux minutes, etc. Donnez une indication par rapport à combien de temps cela va durer. Les questions fermées pour analyser rapidement vos réponses et être sûrs de leur fiabilité. Rien ne vaut les questions fermées ou semi-ouvertes. Case accrochée, réponse oui ou non, ou alors échelle de valeur. Néanmoins, quelques questions ouvertes, savamment dispersées, apporteront les avis personnels de vos répondants. Remarque dans la mesure du possible, ajoutez toujours la réponse autre à la fin de vos questions. On va voir ici les outils et modes de diffusion. Le web 2.0 au service des entrepreneurs. L'arrivée d'Internet a permis de démocratiser de nombreux sujets et d'offrir de nouveaux services. Certains logiciels de marketing gratuits en mode premium ou freemium sont mis à disposition des internautes. On citera un exemple SurveyMonkey qui est un service d'enquête en ligne les plus populaires. Google propose un outil complètement gratuit de création, de diffusion et d'analyse de votre questionnaire. Rendez-vous sur Google Drive. Rendez-vous sur Google Drive. Alors, astuce, l'agence Créatest est connue pour ses études de marché et ses fichiers clients. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à ses services, vous visualisez sur son site web ses modèles type de questionnaire. La démarche pourra vous inspirer, voir vous souffler quelques questions clés. Donc ici, chers étudiants, je donne juste un petit exemple d'un site qui est spécialisé dans les questionnaires en ligne. Statistiquement, une tendance est établie à partir d'un échantillonnage représentatif de la population visée ainsi que d'un certain volume de répondants. Faites place à l'instinct et ne jouez pas les cabinets de sondage. Cessez de diffuser votre questionnaire au moment où vous sentez qu'il répond de même. Sur, à vos interrogations. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'attend, on met la barre très haut en termes de qualité, en termes de spécifications, de caractéristiques. Je parle bien sûr d'un projet, que ce soit un produit ou un service. Par contre, le résultat est beaucoup plus, on va dire, de moindre qualité, moins attrayant. Donc, on s'attend à quelque chose de vraiment grandiose et au final, on a quelque chose de beaucoup moins grandiose. Quelle est la raison à cela? Il faut définir et contrôler ce qui est et ce qui n'est pas inclus dans le projet. Donc, il faut être vraiment spécifique. Apporter du projet permet de transformer l'idée du projet en un concept opérationnel. Donc, là, chers étudiants, nous introduisions la notion de portée. Quels sont les éléments, quelles sont les tâches, qu'est-ce qui va être inclus exactement dans le projet? Donc, il faut être très, très clair dès le début, à savoir qu'est-ce qu'on va inclure et surtout, qu'est-ce qu'on ne va pas inclure dans le projet? Alors, une perspective de gestion du changement. Pourquoi devons-nous gérer le champ d'application? Les modifications de la portée d'un projet affectent toutes les autres fonctions de gestion du projet, c'est-à-dire qu'elles impactent tous les autres aspects ou alors fonctions de gestion du projet. Et ces modifications-là sont très importantes pour toutes les parties concernées. Ces modifications, on les appelle les modifications du champ d'application, elles peuvent avoir une incidence sur ce qui va suivre ou alors elles peuvent avoir des conséquences ou certains impacts sur quoi? Et bien sur le calendrier, plus ou moins de travail selon l'impact de ces modifications, le coût, elles vont impacter le coût, on va avoir besoin de plus ou alors de moins de ressources nécessaires, de plus ou alors moins de modifications des spécifications. La qualité, donc, il va avoir des changements qui peuvent être inacceptables pour le client en termes de qualité. Donc, si on délivre un produit de moindre qualité, les ressources humaines, plus ou moins de personnels qu'on va utiliser, qu'on va déployer sur notre projet à différents moments. La gestion de la communication, avons-nous ou aurons-nous besoin d'un système simple ou alors sophistiqué? L'exposition au risque, donc le risque, il peut augmenter, il peut diminuer, comment on peut le gérer, etc. Donc, toutes ces modifications du champ d'application peuvent avoir une incidence sur ces paramètres que l'on vient d'expliquer. Chose importante aussi, champ d'application égale aussi étendu. Les scopes, alors, donc la gestion du champ d'application s'applique à toutes les phases du cycle de vie du projet. On les a ici, donc, lancement du projet, quelles sont les tâches qui sont liées à cette première étape? Et bien, identification du champ d'application, constitution de l'équipe, projet et définition du projet. Deuxième étape, planification du projet. La structure de répartition du travail, structure de répartition organisationnelle, planification. Étape 3, exécution et contrôle du projet. On a tous les réseaux, donc réseau, c'est-à-dire connexion, c'est-à-dire aussi personnel, partie prenante, etc. Donc, réseau, schéma, rapport. Rapport, encore une fois, c'est les relations qui peuvent, on doit avoir justement ces relations professionnelles au sein d'un projet, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, avec les parties prenantes internes, externes, etc. Clôture du projet, dernière étape, remise des documents et la commission. On va voir maintenant le contenu de la gestion du champ d'application. Donc, la gestion du champ d'application a un certain contenu. Donc, lancement du projet, planification du champ d'application, développement du concept, définition du champ d'application, vérification du champ d'application, contrôle des modifications du champ d'application. Donc, lorsqu'on veut gérer l'étendue, le scope d'un projet ou alors son champ d'application et le rendre très clair, très cadré, avec des éléments bien précis, eh bien, nous allons voir tous ces éléments-là que je viens de citer. Alors, pour ce qui est du développement, pour développer le concept, donc, on va voir ces deux aspects, les premiers paramètres qui sont le lancement du projet et la planification du champ d'application. Donc, là, on est à une étape de développer le concept. Après, on a, quand on arrive à l'étape de régler les détails, d'accord, donc, apporter les détails qu'il faut, mettre plus, moins de ressources, moins de technologie, moins de moyens, moins de coûts, moins de temps, plus de temps, etc. Donc, tous ces détails-là vont inclure la définition du champ d'application ainsi que la vérification de ce même champ d'application. À la fin, comme on a expliqué, ou comme on a dit aussi, on a le contrôle des modifications du champ d'application. Alors, on va voir, peut-être qu'à ce stade-là, ce n'est pas très clair pour vous, mais nous allons, dans ce qui va suivre, nous allons essayer, donc, d'expliquer la signification de chacun de ces termes. On va essayer de les expliquer. Gestion de la portée, ou alors, comme j'ai dit, champ d'application, portée, étendue. Tous ces termes-là, ces termes-clés, ces mots-clés ont la même signification. Donc, initiation du projet, étape 1. Engager l'organisation, entamer la phase suivante du projet. Planification du champ d'application veut dire élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Autre étape, définition du champ d'application. Subdiviser à ce stade, qu'est-ce qu'on fait pour définir le champ d'application? Eh bien, on subdivise les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits. C'est-à-dire qu'on a déjà les principaux éléments, eh bien, on va encore les diviser, ou c'est ce qu'on dit, on appelle subdiviser. Diviser quelque chose qui a déjà été divisé. Donc, subdiviser les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Tout l'intérêt est là, de les gérer d'une manière plus efficace. Vérification du champ d'application. Ici, on va formaliser l'acceptation de la portée du projet. C'est-à-dire, on va la rendre officielle à travers, donc, la validation et la signature, donc, de cette étape, afin de passer à l'étape suivante. Contrôle des modifications du champ d'application, il s'agit de contrôler les modifications à portée, à la portée du projet, ou alors à l'étendue, ou alors à la portée du projet. Alors, toujours concernant la gestion d'étendue du projet, l'initiation de la planification, pardon, l'initiation et la planification, à deux, donc, on a et l'initiation et la planification, elle consiste à développer le concept du projet. Celle-ci comprend l'identification et la définition des objectifs et des buts du projet, quels que définis par le commanditaire ou le propriétaire du projet. On va passer à présent au lancement du projet. Donc, lancement du projet, différentes étapes aussi, on a planification du champ d'application. Donc, ça va vouloir dire l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application, qui va servir de base aux décisions futures concernant le projet. Définition du champ d'application, ça va concerner la subdivision des principaux éléments livrables du projet, un élément plus petit et plus facile à gérer. Vérification du champ d'application, il va s'agir de formaliser l'acceptation de la portée du projet. Et enfin, contrôle des modifications du champ d'application, qui va inclure, donc, le contrôle des modifications apportées à la portée du projet. À présent, nous allons passer à l'étape de lancement du projet. Lorsque le projet a été, donc, étudié, lorsqu'on a, donc, fait notre analyse, etc., et bien, nous allons passer au lancement du projet, qui est la première étape. Donc, l'une des parties les plus importantes du lancement d'un projet consiste à définir le projet. Quel, c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'il engendre, qu'est-ce qu'il englobe, etc. Donc, il va falloir déterminer les exigences en matière de, vous vous souvenez du fameux triangle d'or, donc, les délais, les coûts, la qualité, ainsi que les ressources. Il va falloir aussi déterminer la portée du projet. Ce qui va en faire partie, ce qui ne va, ce qui n'en fait pas partie. Cette étape, cette première étape de lancement, n'intervient généralement qu'après l'achèvement de l'étude de faisabilité. Donc, on a étude faisabilité, bien évidemment, qui, après, donc, on va voir le lancement du projet. Les éléments typiques du lancement d'un projet sont les suivants. Alors, on a la description du produit à l'ordre du service, le plan stratégique de l'organisation, les informations historiques pertinentes concernant des projets similaires. Lancement du projet toujours. Donc, une fois que la définition du projet est achevée et le champ d'application identifié, l'étape suivante consiste à documenter et à faire approuver le champ d'application. On va passer dès à présent aux fameux ou alors aux outils et techniques qui sont utilisés généralement dans la gestion de projet lorsqu'on est à cette étape-là. Donc, les outils et les techniques de lancement de projet peuvent prendre la forme de modèles de décision tels que A, les méthodes de mesure des avantages. Par exemple, on a des modèles comparatifs, des modèles de notation, etc. En B, des méthodes d'optimisation sous contrainte. C'est des modèles de calcul mathématiques. Et en C, on a le jugement d'expert. Résultats du lancement du projet. Donc, on va passer à cette étape. Les résultats du lancement d'un projet sont les suivants. La charte du projet. On peut les appeler les résultats ou alors les composants. Donc, la charte du projet. La description du produit final. La liste des hypothèses et des contraintes. La désignation d'un chef de projet. Planification du champ d'application. Projet d'initiation. Là, l'objectif, c'est d'engager l'organisation à entamer la phase suivante du projet. Qui est la planification. Non. Planification de la portée ou alors de l'étendue du projet. Ici, donc, il va s'agir de l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Définition de la portée. Subdiviser les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Vérification de la portée. Il s'agit de formaliser l'acceptation de la portée du projet. Contrôle de la modification de la portée. Il va s'agir du contrôle des modifications apportées à la portée. Donc, toujours en ce qui concerne la planification de la portée. Les intrants de cette étape. Alors, intrants, l'anglais, pour ceux qui sont familiers avec l'anglais, c'est inputs. Donc, les efforts, l'investissement, l'argent, les ressources, etc. Donc, les intrants, c'est-à-dire tout ce que l'on va investir dans le projet, qu'il soit financier ou pas. Donc, les intrants de cette étape sont les résultats du processus de lancement du projet. Aussi, on va trouver la charte du projet, la description du produit, la liste des hypothèses et des contraintes, la désignation d'un chef. Ces éléments. Passons maintenant aux outils et techniques pour la planification de la portée. Donc, analyse du produit. Développer une meilleure compréhension du produit que vous souhaitez obtenir à la fin du projet. Cette analyse consiste à examiner les caractéristiques, les coûts, la disponibilité, la qualité, l'apparence, ainsi que d'autres aspects du produit. Cette analyse de produit est effectuée par les acheteurs potentiels, possiblement aussi par les chefs de produit qui tentent eux-mêmes de comprendre les concurrents et par les évaluateurs tiers. Toujours en outils et technique pour la planification de la portée ou alors l'étendue du projet. Cette analyse peut également être utilisée dans le cadre de la conception du produit afin de convertir une description du produit de haut niveau en produit livrable et en exigence du projet. Cette analyse porte sur tous les faits relatifs au projet, à sa finalité, à son fonctionnement et ses caractéristiques. On va trouver aussi l'identification des alternatives. Il s'agit de trouver d'autres moyens d'obtenir la solution, d'autres options. Analyse des coûts ainsi que des avantages. Estimation des coûts matériels et immatériels des différentes alternatives. Le jugement d'expert qui va servir à évaluer toutes les données en notre possession. Alors, on va passer au fameux résultat de la planification de la portée. Deux principaux résultats. La déclaration sur le champ d'application ainsi que le plan de gestion du champ d'application. Premièrement, déclaration de la portée du projet. On va définir ce qu'est cette déclaration. La description narrative de la portée du projet, y compris les principaux produits livrables, les projets, les objectifs du projet, les hypothèses du projet, les contraintes ainsi qu'un énoncé des travaux, qui fournit une base documentée pour la prise de décision future concernant le projet et pour confirmer ou développer une compréhension commune de la portée du projet parmi les parties prenantes. Gestion de la portée. Il y aura toujours des changements dans un projet et des facteurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Comme précédemment expliqué, l'élément risque est inconnu et très élevé sur n'importe quel projet. Donc dans un monde où il y a un secteur ou alors des secteurs dynamiques, le changement est inévitable. La gestion ou le contrôle des changements est une responsabilité importante du chef de projet. Vous devez impérativement contrôler les changements apportés au calendrier ainsi qu'à la portée du projet et à leur impact sur les ressources. Donc on a dit que ces changements qui vont impacter le projet, qui vont l'impacter sur peut-être le calendrier, qui vont impacter sur la portée du projet et sur les ressources. On doit absolument, nous, alors vous en tant que chef de projet, vous devez absolument contrôler et minimiser ces changements et leur impact sur votre projet. Donc gestion de la portée, toujours. Donc scope creep, qui veut dire en français fluctuation de la portée. J'utilise le terme en anglais parce que c'est des termes génériques et vous les trouverez forcément tout le long de votre parcours, alors de votre cursus. Si, bien sûr, vous choisissez de faire une option en gestion de projet ou alors de vous spécialiser là-dedans. Donc le scope creep, ou alors fluctuation de la portée. fluctuation veut dire changement, bien sûr. Et la tendance des exigences d'un projet à s'étendre au-delà de la déclaration et de la vérification initiale du champ d'application. Sur le Standish Group, il s'agit du troisième problème de projet le plus courant. Donc le problème de fluctuation de la portée, à savoir que le projet s'étend au-delà, beaucoup plus que la déclaration et vérification initiale du champ d'initial. C'est le troisième problème le plus répandu, le plus courant en gestion de projet. Quels sont les limites ou les désavantages de ce modèle de... Pardon, excusez-moi. Donc on va continuer. Donc concernant le Scope Creep. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez, pour éliminer cela, vous devez consacrer le temps nécessaire à la définition du champ d'application du projet. Vous devez vérifier le champ d'application avec les parties prenantes aussi. Alors, quels sont les résultats de la planification de la portée? Une déclaration sur le champ d'application comprend les éléments suivants. La justification du projet, le besoin de l'entreprise, le produit du projet, qui veut dire le produit que le projet est censé produire, les produits livrables du projet, on a une liste des sous-produits à chaque étape du cycle de vie du projet, les objectifs du projet, qui sont des critères quantifiables, qui doivent être remplis afin que le projet soit considéré comme réussi. Donc, on va voir coût, qualité, livraison, minimum. Dans de nombreuses entreprises, cela fait partie de la charte du projet. Tous ces éléments qu'on vient de citer, d'une manière générale, font partie d'une charte de projet. Un petit exemple, donc, produit à livrer, jalons et tâches. Donc, mot-clé ici, produit à livrer ou alors livrable, et jalons ainsi que les tâches. Exemple, dans le cas d'un projet de changement de marque, la phase d'initiation, d'initiation, comprendra de nombreuses tâches, de nombreuses tâches, tel que des groupes de discussion pour recueillir des idées sur la nouvelle marque et des séances de brainstorming créatifs. À la fin de la phase d'initiation, une étape marquera la volonté de l'équipe de passer à la phase de planification. Les produits livrables pour le projet de changement de marque pourraient inclure le guide de style PDF qui est mis à jour, ainsi que les fichiers de logo associés. L'achèvement de ces projets mérite d'être souligné et même célébré. C'est pourquoi le responsable marketing pourrait ajouter un jalan indiqué à cette réalisation. Les produits livrables du projet On a ici une liste des sous-produits à chaque étape du cycle de vie du produit. Alors, quels sont les jalons ? Les jalons coïncident souvent avec le début ou l'achèvement des phases du projet, tels que le lancement, la planification, l'exécution, ainsi que la clôture. Une phase de projet peut prendre des semaines ou des mois pour être achevée, impliquant de multiples tâches et membres de l'équipe. Donc, on vient de décrire un jalon. Un jalon est aussi une coche à temps zéro d'un projet, d'un progrès majeur qu'il est important de reconnaître et dont il faut se rendre compte. Un produit livrable est un produit ou un résultat, tandis qu'un jalon est un moment dans le temps. Les produits livrables sont parfois la preuve de l'achèvement d'une étape. Résultat de la planification de la portée. Toujours, donc, plan de gestion du champ d'application, partie du plan général du projet. Il décrit comment le champ d'application sera géré et comment les modifications du champ d'application seront intégrées dans le projet. Le but étant, donc, on connaît l'objectif, eh bien, il peut être formel ou informel. La définition du champ d'application implique la subdivision des produits à livrer en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Afin, donc, le but étant d'améliorer la précision, les contrôles et l'attribution des responsabilités. Donc, ce que l'on veut dire par subdivision, eh bien, c'est que déjà, on a un champ qui est déjà divisé. On va le subdiviser en de plus petits éléments. C'est comme si vous voulez, lorsqu'on a parlé du but et des objectifs. Donc, le but, c'est ce qui est global, c'est ce qui est vision. on peut disséquer, on peut disséquer, donc, le grand but à travers de petits objectifs. Et de la même manière, donc, on va subdiviser des produits à livrer en éléments plus petits. De cette façon-là, on va pouvoir les gérer plus facilement. Un autre avantage, c'est qu'on va améliorer la précision et ça sera plus facile à contrôler du moment où, au lieu de contrôler, donc, des segments qui sont assez, qui ont un certain volume, eh bien, on va analyser et contrôler des éléments qui sont beaucoup plus petits. Donc, ça va nous faciliter la tâche. Autre avantage, c'est l'attribution des responsabilités, qui veut dire qu'on va pouvoir attribuer les responsabilités et les tâches à différents membres du personnel de l'équipe projet qui vont avoir, donc, comme objectif de traiter ou de travailler sur ces petites tâches. Comme on a dit, facile à gérer, facile à... analyser, etc. Donc, les données d'entrée sont l'énoncé du champ d'application. Les résultats de la planification et les informations historiques sur les enseignements tirés. Donc là, on essaie, donc, d'expliquer, d'introduire les données d'entrée. toujours concernant la vérification de la portée. Donc ici, on a un petit récapitulatif en tableau. Donc, projet, initiation, c'est-à-dire l'initiation, le début d'un projet. Alors, les actions sont sur la droite et la définition sur la gauche, les différentes actions. projet, initiation, engager l'organisation à entamer la phase suivante du projet. Ensuite, on a planification de la portée. Donc, il s'agit toujours de l'étendue, autre terme portée. Action, élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Ensuite, nous avons définition de la portée. Donc, chers étudiants, petit rappel, on parle ici de la vérification de la portée. Il est vrai que nous allons vu ça, mais comme j'ai expliqué au tout début du cours, c'est un rappel et c'est une suite par rapport à ce qu'on a vu. La semaine prochaine, on va entamer un autre chapitre. Donc, le but étant de couvrir ce qui a été fait et de nous assurer que vous, chers étudiants, vous avez bien assimilé le chapitre. Parce qu'il est très important vu la suite des événements et la suite de notre module. Donc, vérification de la portée, formaliser l'acceptation de la portée du projet, contrôle de la modification de la portée, formaliser l'acceptation concernant l'étendue du projet. Vérification de la portée, formalisation de l'acceptation par les parties prenantes nécessite les résultats des étapes précédentes de la gestion du champ d'application. d'un de l'épée décant de la portée, liste de la portée, de l'œil, уль, etc. Sous-titrage ST' 501 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 Le modèle de la valeur actuelle nette accepte le projet A vu qu'il a une valeur positive de 54 237. Le projet B, quant à lui, est rejeté car sa valeur actuelle nette est négative de 31 263. Comparer les résultats de la valeur actuelle nette avec ceux du délai de récupération. Le modèle de la valeur actuelle nette est plus réaliste. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il tient en compte la valeur temporelle de l'argent, des flux de trésorerie ainsi que de la rentabilité. Chose que l'autre modèle qui est le délai de récupération ne prend pas en compte. Bon, de l'utilisation du modèle de la valeur actuelle nette, le taux d'actualisation, qui veut dire le taux de rendement du capital investi, peut varier selon les projets. Par exemple, le retour sur investissement attendu pour les projets stratégiques est souvent plus élevé que pour les projets opérationnels. De même, les retours sur investissement peuvent différer selon que les projets sont plus risqués ou plus sûrs. Les critères de fixation du taux de rendement du capital investi doivent être clairs et appliqués de manière cohérente. Alors, chose importante à noter, c'est que malheureusement, les modèles financiers purs n'incluent pas de nombreux projets pour lesquels le rendement financier est impossible à mesurer et ou pour lesquels d'autres facteurs sont essentiels. Pourquoi ? Afin de décider l'acceptation du projet ou alors son rejet. Donc, petite représentation sur une feuille Excel des calculs que nous avons faits concernant le projet A et B que vous pouvez voir ici. Donc, ça vous donne une idée comment faire cela sur une feuille Excel. Tous les éléments, tous les deux calculs que nous avons faits sont représentés ici d'une manière visuelle. Donc, ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec l'outil Office Excel peuvent faire de même. Autre représentation sur une feuille. Une feuille Excel, vous avez ici les deux projets utilisant la valeur actuelle nette pour les deux projets. Vous avez un projet avec une valeur actuelle nette positive, projet A, et le projet B avec une valeur actuelle négative, comme on a vu sur nos calculs. 2.2, critères non financiers. Le rendement, bien qu'important, ne reflète pas toujours l'importance stratégique. Aujourd'hui, la pensée dominante est que la survie à long terme dépend du développement, ainsi que du maintien des compétences de base. Les entreprises doivent être disciplinées et refuser les projets potentiellement rentables qui, eux, ne reflètent pas de leur mission principale. Pour ce faire, elles doivent prendre en compte d'autres critères que le rendement financier direct. C'est-à-dire qu'il va falloir considérer d'autres outils, d'autres éléments, avant de prendre notre décision finale par rapport à la sélection de projets. Le rendement financier, bien qu'important, ne reflète pas toujours l'importance stratégique. Aujourd'hui, la pensée dominante est que la survie à long terme dépend du développement et du maintien des compétences de base. Les entreprises doivent être disciplinées et refuser des projets potentiellement rentables, par contre, qui ne relèvent pas de leur mission principale. Pour ce faire, elles doivent prendre en compte d'autres critères que le rendement financier direct. Par exemple, une entreprise peut soutenir des projets dont les marges bénéficiaires ne sont pas élevées pour d'autres raisons stratégiques, notamment s'emparer d'une plus grande part de marché, rendre difficile l'entrée des concurrents sur le marché, développer un produit facilitateur qui, par son introduction, augmentera les ventes de produits plus rentables, développer une technologie de base qui sera utilisée dans les produits de la prochaine génération. Donc, toutes ces raisons-là sont des raisons d'une importance capitale, donc stratégique, pour les organisations dans le but, souvenons-nous de cela, de soutenir, c'est-à-dire aider les projets avec des marges bénéficiaires qui ne sont pas élevées, avec de petites marges bénéficiaires. Réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs peu fiables, prévenir l'intervention et la réglementation des pouvoirs publics, les organisations peuvent soutenir des projets visant à restaurer l'image de l'entreprise ou à améliorer la reconnaissance de la marque. De nombreuses organisations s'engagent dans la citoyenneté d'entreprise, c'est-à-dire acter avec respect de l'environnement, respect du consommateur dans différents aspects, tels que, encore une fois, par exemple, on va parler de la pollution, de bonnes pratiques, utilisant, si on parle de produits, donc des outils, pardon, des produits avec des matières qui ne polluent pas, qui ne sont pas nocifs pour la santé, notamment, et pour l'environnement. Donc, c'est ce qu'on veut dire par la citoyenneté d'entreprise. Et ces entreprises-là doivent soutenir des projets de développement communautaire, c'est-à-dire, par exemple, des projets qui incluent un axe où l'on peut recruter de la main-d'oeuvre locale, donc, donner une option d'emploi à la communauté où on va implanter, par exemple, notre usine, par exemple. Ça, c'est un exemple. Étant donné qu'aucun critère unique ne peut refléter l'importance stratégique, la gestion de portefeuille nécessite des modèles de sélection multicritères. Ces modèles pondèrent souvent les critères individuels, de sorte que les projets qui contribuent aux objectifs stratégiques les plus importants reçoivent une plus grande attention. Nous parlerons à présent de deux modèles de sélection multicritères, donc d'autres modèles. Étant donné qu'aucun critère unique ne peut refléter l'importance stratégique, la gestion de portefeuille nécessite des modèles de sélection multicritères. Donc, ils vont prendre en considération non pas un critère, mais plusieurs, deux et plus. Deux modèles, on a ici la liste de contrôle, ainsi que le modèle de notation multipondérée qui vont être décrits ci-dessous. Modèle de liste de contrôle. Cette approche consiste essentiellement à utiliser une liste de questions pour examiner les projets potentiels et déterminer leur acceptation ou alors leur rejet. Plusieurs des questions typiques que l'on trouve dans la pratique sont énumérées dans la pièce 2. Une grande organisation à projet multiple a 250 questions différentes. Les principaux, les principales limitations ou alors défauts de cette approche qui est celle de la liste de contrôle, c'est qu'elle ne permet pas de répondre à l'importance ou alors la valeur relative d'un projet potentiel pour l'entreprise. Aussi, elle ne met pas de comparaison avec d'autres projets potentiels. Chaque projet potentiel aura un ensemble différent de réponses positives et négatives. Comment les comparer ? Eh bien, il faut dire que c'est difficile, voire impossible de classer et de hiérarchiser les projets en fonction de leur importance. Cette approche laisse également la porte ouverte au jeu du pouvoir, à la politique et à d'autres formes de manipulation. Pour remédier à ces graves lacunes, les experts recommandent l'utilisation d'un modèle de notation multipondéré afin de sélectionner les projets. Ce modèle va être examiné dans les slides qui viennent. Nous y sommes, donc, modèle de notation multipondérée. Un modèle de notation pondéré utilise généralement plusieurs critères de sélection pondérés pour évaluer les propositions de projets. Les modèles de notation pondérés quant à eux comprennent généralement des critères qualitatifs et ou quantitatifs. Un poids est attribué à chaque critère de sélection. Des notes sont attribuées à chaque critère pour le projet et ce, en fonction de son importance pour le projet évalué. Les poids et les notes sont multipliés pour obtenir une note pondérée totale pour le projet. À l'aide de ces multiples critères de sélection, les projets peuvent ensuite être comparés sur la base de la note pondérée. Les projets, dont les notes pondérées sont les plus élevées, sont considérés comme meilleurs. La direction pondère chaque critère. Ces critères-là vont aller d'une valeur de zéro à une valeur élevée de 3, par exemple. Et cela en fonction de son importance relative par rapport aux objectifs et au plan stratégique de l'organisation. Les propositions de projet sont ensuite soumises à une équipe de priorité ou à un bureau de projet. Petit exemple pour visualiser tout cela à l'aide d'un tableau. Donc, on a 6 projets avec donc les projets allant le poids du projet ou les critères avec donc les critères allant de zéro jusqu'à 3. Et à la fin, on a un total qui va donner un chiffre additionnel de façon à nous permettre de sélectionner les projets de telle sorte à nous faciliter cette tâche. Donc, les projets avec donc le poids la dernière donc colonne à droite avec le poids le plus important de chiffres vont être ceux qu'on va prioriser. Troisièmement, nous avons les sources et sollicitations de propositions de projet. Les projets doivent être proposés par toute personne qui pense que son projet apportera une valeur ajoutée à l'organisation. Toutefois, de nombreuses organisations limitent les propositions à des niveaux ou groupes spécifiques au sein de l'organisation. Il s'agit là d'une occasion manquée. Les bonnes idées ne se limitent pas à certains types ou catégories de parties prenantes de l'organisation. Encourager et maintenir les sollicitations ouvertes à toutes les sources internes et externes. La figure 3 qui suit nous donne un exemple de formulaire de propositions pour un projet de suivi automatique des véhicules. Les critères ou les éléments que l'on va trouver dans cet exemple incluent la localisation automatique des véhicules. On parle d'un exemple qui est dans le domaine des transports publics. Voici une représentation d'un formulaire que l'on peut utiliser justement comme exemple. Les éléments que l'on va trouver par exemple l'identification de l'artiste ou l'organisme demandeur, nom, du responsable de l'organisme, l'adresse, téléphone, domicile, etc. Type d'exposition est-ce que solo, duo, collégial, objectif, nouvelle production, etc. Période d'exposition au mois, en année et les documents qui vont être nécessaires afin de démarrer le projet ou alors le considérer justement. Document joint au formulaire, curriculum qui est le CV, la démarche artistique, dossier de presse, etc. Organisme, fiches techniques, fiches thématiques, autres. Et en bas à gauche, vous avez signature, l'adresse, etc. Donc, cela est juste un exemple pour vous donner une idée visuellement de ce que ce formulaire va représenter. En trois, nous avons les sources et sollicitations de propositions de projet. Les projets doivent être proposés par toute personne qui pense que son projet apportera une valeur ajoutée à l'organisation. Toutefois, de nombreuses organisations limitent les propositions à des niveaux spécifiques au sein de l'organisation. Il s'agit là d'une occasion manquée. Les bonnes idées ne se limitent pas à certains types ou catégories de parties prenantes de l'entreprise. Petit conseil ici, encourager et maintenir les sollicitations ouvertes à toutes les sources internes et externes. Donc, encore une fois, la figure qui suit ou la représentation nous donne un exemple de formulaire de proposition pour un projet de suivi automatique des véhicules. Quatrièmement, nous avons la gestion du système de portefeuille. Donc, la gestion de ce dernier fait progresser le système de sélection d'un cran en ce sens que les mérites d'un projet particulier sont évalués dans le contexte des projets existants. Dans le même temps, il s'agit de contrôler et d'ajuster les critères de sélection et de la gestion afin de refléter l'orientation stratégique de l'organisation. Cela va nécessiter un effort constant. Le système de priorité peut être géré par un petit groupe d'employés clés dans une petite organisation. Dans les grandes entreprises, par contre, le système de priorité peut être géré par le bureau des projets ou le groupe de gestion de l'organisation. L'une des principales responsabilités de l'équipe chargée des priorités est d'équilibrer les projets en fonction du type, du risque et de la demande de ressources. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'entreprise. Par conséquent, un projet proposé qui est bien classé sur la plupart des critères peut ne pas être sélectionné parce que le portefeuille de l'organisation comprend déjà trop de projets présentant les mêmes caractéristiques. Par exemple, le niveau de risque du projet, l'utilisation des ressources clés, le coût élevé, la production de nos recettes, les longues durées. L'équilibre du portefeuille de projet est aussi important que la sélection des projets. Les entreprises doivent évaluer chaque nouveau projet en fonction de ce qu'il apporte à l'ensemble des projets. Les besoins à court terme doivent être équilibrés avec le potentiel à long terme. L'utilisation des sources de revenus doit être optimisée pour tous les projets et pas seulement pour le projet le plus important. Nous arrivons à la fin de notre leçon du jour, chapitre 7, cours 7, études de faisabilité. Il me reste à vous remercier de votre attention. Je reste joignable, comme toujours, sur la plateforme de l'Université Moodle. postez-y vos questions, vos questionnements, vos remarques. J'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de lire le contenu du jour et rendez-vous durant notre séance de discussion. À très vite et bon courage. de lire le contenu de l'Université Moodle. Sous-titrage FR ?